Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je me présente Morks, mais peut-être vite tantôt avec Diddy Kong Racing. Est-ce que le public va bien d'ailleurs? Pouvez-vous me faire un petit oui sans sas? Oui c'est bon? C'est bon. Dans le fond, le jeu que vous allez appréter à avoir, ça s'appelle Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2. C'est un vieux jeu de 1997. Dans le fond, ce jeu-là, il est monté un peu comme les Dooms de l'époque, donc les niveaux sont assez complexes et le jeu est quand même assez rapidement avec beaucoup d'explosions de bombes et tout ça, mais en plus rajouté à ça, il y a aussi de la force speed et de la force jump que je vais pouvoir exponentiellement donner à mon character à travers les niveaux. Ça va aller de plus en plus vite avec des tricks assez pétés, vous allez voir. Je vais essayer de vous les expliquer en temps réel, mais pour l'instant, on va commencer ça. Est-ce qu'on est prêt pour un countdown? Parfait. 3, 2, 1, go! Premier niveau, assez simple en fait. Ça va être surtout du movement, je vais dire, donc je m'assure d'aller chercher ce qu'on appelle en fait des zones secrètes. Ces zones secrètes-là en fait sont à plusieurs places, dont là je viens d'en pogner une. La raison pour laquelle je pogne les zones secrètes, c'est que c'est ça qui va me donner en fait mes forces par la suite que je vais pouvoir utiliser dans mon bonhomme à la fin de chaque niveau. Donc, au début, on va aller quand même en chercher pas mal parce qu'on va essayer d'aller chercher le plus de force speed possible en partant. Puis, après ça, on risque d'en faire un peu moins parce qu'on va déjà avoir nos points qu'on a de besoin pour le reste du niveau. Fait que là, j'attends pour un ascenseur qui descend. Juste m'assurer de tuer une couple de personnes d'ici là. Puis de faire attention parce que l'ascenseur va quand même monter. Puis si je le manque, c'est pas très le fun. Là, on va aller dans un autre secret ici. En jumpin' comme ça. On ramène l'ascenseur à nouveau. Puis là, j'ai un autre secret à aller chercher vraiment rapidement avant que l'ascenseur vienne. Fait que j'ai un timing quand même assez précis à aller chercher là-dessus pour pas que je manque l'ascenseur. Puis là, ça se peut que je le manque. Fait que... Jump, jump. Fait que bon, on l'a eu. C'était pas... J'ai presque pas été chanceux. T'avais des ennemis dans mon chemin. Fait que... Puis là, c'est super le fun. OK. Dans le fond, ce que vous allez voir souvent aussi, c'est que je vais faire des quicksave puis des quickload. Donc, très simple. Je peux faire un quicksave pas mal n'importe quel dans le jeu. Fait que ça, je vais l'utiliser à profusion parce que le jeu est quand même relativement très difficile. Surtout avec les trucs que j'essaie de pull-off. Ça arrive des fois que je le pull-off pas du premier coup. Ce qui est tout à fait normal. Fait que vous allez me voir souvent l'essayer un truc. Puis si je le manque, bien, je vais faire un quickload rapide pour venir exactement où j'étais. Donc... Voilà. Pour l'instant, c'est pas si mal. On commence avec un début assez sobre, je vais dire. Les ennemis, quand ils tirent dessus aussi, ce qui est important à savoir, c'est que la manière qu'ils shootent dessus, c'est pas mal du RNG. Puis quand ils shootent dessus, il y a des chances que ça aille un recoil as well. Puis là, il y avait comme quelqu'un sur le pont. La manière qu'ils bougent aussi, pour l'instant, je n'ai pas été très chanceux dans le premier niveau. Mais c'est pas grave. On va continuer de la sorte. Puis là, ils sont tous dans le chemin. C'est parce que, excusez, j'essaie d'aller vite, messieurs. Fait que là, on va aller chercher la switch qui est en haut ici. Fait qu'en attendant, j'essayais de tuer quand même le plus de bonhomme possible pour qu'ils soient au moins dans le chemin quand je vais arriver là. Puis évidemment, il est devant la switch. Ça, c'est super le fun. Ils se mettent vraiment dans le chemin. On va descendre en bas ici avec un petit angle précis pour tomber là, aller chercher le dernier secret. Puis là-dedans, dans ce secret-là, il y avait ce qu'on appelle des détonateurs thermiques. Puis ça, ça va me permettre en fait de m'exploser la gueule à partir du prochain niveau. On est déjà fini avec le premier niveau. On s'en va au deuxième. Fait que pour l'instant, ça va relativement vite, on va dire. Mais à partir du quatrième niveau, c'est là qu'on va pouvoir utiliser de la force speed en fait. Par contre, d'ici là, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des trucs assez funky. Le deuxième niveau est connu comme étant le niveau de reset quand tu joues à ce jeu-là parce qu'il y a énormément de trucs qui sont très difficiles à pull off. Donc, je vais essayer de vous pull off ça le plus possible dans les premiers coups. Fait que là, j'ai ramassé d'autres détonateurs thermiques avec des boucliers. Parce que le plus possible, en fait, je veux que pour mes explosions, j'aille le plus de shield possible. Ça, dans le fond, c'est ma vie qui est en bas à gauche. Vous avez un 100 puis un 200. Le 100 étant ma vie normale et le shield étant le 200 que vous voyez. Fait que je vais garder un oeil là-dessus pas mal tout le long de la run pour être sûr que j'ai assez de vie pour faire les trucs que j'ai envie de faire. Pour aller plus vite. Fait que là, on a le premier explosion jump qui s'en vient. Fait que je vais faire attention ici. Je lance une grenade comme ça et je vais faire une autre explosion ici. Et voilà. Ça, ça vient de skipper une bonne partie du niveau. Et là, on va faire un autre skip. En fait, c'est que normalement, ça prendrait une clé pour aller dans la porte qui est juste à gauche. Mais là, je vais attendre cette plateforme-là pour juste sauter dans la fenêtre. Avec ça, après ça, je peux juste ressortir de la fenêtre bien tranquille avec une position comme ça. Et on passe au prochain. Pis là, ce qui s'en vient est probablement un des trucs les plus difficiles du jeu. C'est un 8 jump qu'on va devoir faire qui est quand même très précis. Fait que ça se peut que ça me prend une couple de fois pour l'avoir. Mais je vais me setoper en conséquence. Ok, deuxième shot. C'est pas si pire. Fait que là, c'est simple. En fait, c'est qu'avec ça, on n'a pas besoin d'attendre la grosse ascenseur qui descend complètement. Fait qu'on s'en ouvre quand même pas mal de temps comme ça. Pis là, il faut aussi que je compte mon nombre de detainers pour mes autres niveaux qui s'en viennent. Fait que pour ça, il faudra que je descende en bas ici. Fait que j'aille chercher le midi-pack et le detainer technique qui est en bas pour avoir assez pour les prochains. Pis là, je viens de me faire avoir par un glitch du jeu. C'est super le fun, ça. Fait qu'on va passer ici. Pas besoin d'attendre les ascenseurs. Ici, on peut juste jumper sur le côté. Ça passe comme du beurre. Pis là, un autre des trucs les plus difficiles du jeu. On va essayer de l'avoir du premier coup. Et voilà. Pas évident, il y en a un autre ici. Et voilà. Fait que là, on a passé pas mal, c'est con, mais le plus pire. Ces jumps-là sont vraiment pas faciles et ça tue souvent les runs au début. Fait que... Et là, à la fin, dans le fond, tout ce qu'il faut faire, c'est de tirer les derniers ennemis. Et ça finit le niveau. Et voilà. Et en attendant, on peut mourir aussi parce que ça dérange pas si je suis en train de tomber. La cotienne, elle termine, pis je passe au prochain niveau. Pareil. Vous allez entendre ça pas mal pendant la run. Ici, on fait un petit skip en jumpant là. Ben, je vais le faire comme il faut. J'ai dit que je vais le faire comme il faut. Du premier coup, mesdames et messieurs. On passe ici. Un autre petit skip dans la fenêtre. On ramasse les items. Je vais avoir un autre bomb jump que je vais faire ici qui va éviter tout un puzzle qu'on aurait normalement dans l'eau ici. C'est le moment de faire trempette, indeed. Et voilà. Et là, j'ai un autre bomb jump que je peux faire ici. Comme ça. Pour jumper sur les plateformes pour éviter d'aller dans la lave qui est pas super. Et là, je vais trigger la fin de la cotienne ici. Pis je vais revenir en arrière pour aller chercher des items avant que le niveau termine. Et on va aller mettre notre premier point de vie. Point de vitesse, je veux dire. Et voilà. Fait que là, ça va déjà commencer à aller plus vite. Fait voir les en haut à droite quand j'utilise des items, justement. Pas des items, désolé. La force. Au début, par contre, le nombre de forces qu'on a est quand même assez limité. Fait que vous allez me voir, en fait, quand même assez dosé le nombre de vitesse que je vais utiliser. Ce qui est tout à fait normal. Donc, pour le départ, je risque pas de l'utiliser pour l'instant. Je vais attendre un petit peu avant d'utiliser le prochain. Juste en sautant d'ici, je vais commencer à utiliser mon deuxième four-speed. Là, j'ai un petit jump-sit à faire. Et là, ma vie est quand même assez bas. Fait qu'il va falloir que je fasse attention pour les prochains jumps. Pour pas me vautrer. Parce qu'effectivement, quand tu vas trop vite comme ça, des fois, tu peux te faire tellement mal comme ça que tu perds du dommage en fonçant le mur. Ce qui n'est pas suffisamment pratique. On va réutiliser un autre four-speed ici. On va encore une fois éviter du platforming en passant direct là. Et là, il y a un des trucs les plus cool que j'aime qui s'en vient. On va avoir un autre bum jump qu'on va devoir faire pour skipper une grosse partie du prochain puzzle. Il est assez précis, fait que je vais essayer de me concentrer. Et voilà. Du premier coup, on est bien contents. Oua! Fait que là, dans le fond, moi, ce que je fais présentement, c'est que je suis en train de compter mon nombre de détenteurs thermiques. Fait que si je check mon nombre, présentement, je suis à 5. Ce qui est un bon chiffre. Par contre, c'est un peu risqué de l'utiliser présentement dans le niveau. Fait que je pense que je vais juste le garder tel quel. Ici, il faut que je ramasse une arbalète, être sûr que tout est beau. Cependant, ma vie est quand même très haute pour le prochain truc qui s'en vient. Fait que je pense que je n'aurai pas le choix d'utiliser une grenade dans le prochain. Fait que première chose, je veux essayer de m'attaquer ici. Ce serait le fun. Attaque-moi. Merci. Et je vais utiliser une grenade ici aussi. Et voilà. Je ne pense pas que ma vie est assez basse, malheureusement, pour le truc qui s'en vient. Fait que je vais laisser des ennemis me shooter un peu. Mais je vais vous l'expliquer après le truc, qu'est-ce qui se passe. Fait que s'il te plaît, tire-moi. Ce serait le fun. Merci, tu es gentil. Ça devrait être assez. Fait que dans le fond, ce que je fais, c'est que j'ai lancé deux grenades en arrière de moi. Puis une dans ma face. Je suis mort avec le premier impact. Puis après ça, mon corps qui est mort est passé à travers la porte. Puis il a trigger la cutscene. Fait que même si je suis mort, ça va terminer le niveau après que la cutscene en arrière-plan termine. Puis là, on va avoir trois points de vitesse sur quatre. Ça commence à aller vite. On y va. Plus vite de sauter dans l'eau que de continuer dans l'eau. Tout à fait normal. Ici, je vais faire attention pour ne pas manquer mon coup. Et voilà. Encore une fois ici, un gros puzzle au niveau de la ville. Mais on va complètement le skipper juste en faisant un jump nade un peu plus loin. Arrête de foncer dans le mur, s'il te plaît. Et voilà. Un petit saut bien calculé ici. Et c'est terminé. Qu'est-ce que j'entends? Un droide sombre. On passe au prochain niveau. Ah, il n'est pas évident ce jump-là à faire. Ce n'est pas grave. On va le tourner comme ça. Puis là, c'est là que le jeu commence à aller un peu trop rapide. Mais là, encore une fois, comme j'avais rappelé un peu plus tôt, la force, il faut quand même que je l'économise. Parce que je ne peux pas juste tout le temps l'utiliser. À la fin, oui. Parce que je vais avoir assez de force avec mon Jedi. Mais pour l'instant, il faut garder ça assez safe. Donc, c'est bien calculé exactement où est-ce que j'utilisais mes Force Speed. Puis là, je regarde ma vie parce que je veux garder exactement ce nombre de vies-là pour le truc qui s'en vient. Fait que j'arrive ici. Puis on va faire notre premier Rail Gun Jump. On continue. Un jump bien précis ici pour éviter un énorme puzzle. Ce serait le fun que je l'aille. Et voilà. On va monter encore ici avec un Rail Jump. On jump par-dessus. Et là, on va monter en haut. Puis on n'aura pas besoin d'attendre le cycle. On va juste y aller avec un jump bien précis. Un jour. Et voilà. Il n'est pas évident, celui-là. C'est un Run Killer pas mal. Mon mot n'a pas marché. Fait que là, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais aller activer un ascenseur puis aller descendre ici et tenir mon bouton pour faire l'attaque secondaire de mon épée. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça me permet juste de calculer le temps qui se passe en arrière pour que quand j'arrive à l'ascenseur, je puisse arriver direct à la porte sans me casser la tête. La raison pourquoi je fais ça, c'est parce que je vais essayer de perdre le moins de shield possible pour le deuxième niveau qui s'en vient après. Et là, je vais aller mettre des points de jump. Fait qu'on va pouvoir commencer à jumper beaucoup plus haut. Yoon, jeune de l'air noir. Fait que lui, c'est Yoon. Il est pas bon. Dans le fond, il faut juste la frapper trois fois puis il meurt, techniquement. Fait que c'est ce qu'on va aller faire. Puis là, au début, je vais essayer de jump pour voir si je peux le catcher. Et voilà. Ça n'a pas bien été. Des fois, il fait chier comme ça. Fait que là, je pense que j'ai encore deux coups à y faire. Bien, ici, je suis capable. Il en reste un dernier. C'est vraiment pas chanceux là-dessus. S'il te plaît, meurs, ce serait le fun. Attaque-moi. Merci. Là, ici, on va chercher les shields parce qu'il faut que je sois à max shield pour le prochain truc qui s'en vient, qui est un des trucs les plus disjonctés du jeu. On va se rendre dans une cutscene avec notre corps mort, mais d'une manière absolument rocambolesque. Donc, je vous laisse piquer après. Fait qu'ici, je n'ai pas le choix de contourner par la droite parce qu'il y a un mur invisible. Et là, on va faire un petit setup pour aller dans la cutscene à la fin, ici. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que ça propulse mon corps mort direct dans la zone de cutscene. Puis cette cutscene-là est quand même assez longue. Fait que t'as mon gars qui est vautré là pendant à peu près 45 secondes. Fait que... Voilà. Vous pouvez l'entendre en arrière, justement, la cutscene. Je suis en train d'y parler même si mon bonhomme est décédé. Et après ça, on s'en va au niveau 9 où je vais mettre mes derniers points que j'avais dans ma vitesse et dans mon jump. Fait que je vais avoir max speed et max jump. Et on est parti. Le niveau ici est quand même assez long. C'est un des plus longs. Beaucoup d'attente pour certaines portes, malheureusement. On doit dealer avec. Là, je m'en vais chercher une clé, ici. Puis je suis allé beaucoup trop loin. Je veux juste descendre ici. Et là, je pèse sur ce bouton-là. Pas besoin d'attendre la porte. Moi, je passe direct à côté. Puis on se dépêche. Puis vous allez remarquer peut-être un peu que je ralentis avant d'atteindre les murs. Parce qu'à la vitesse que j'ai présentement, si je gardais la même vitesse, je mourrais. Donc, à cause de l'impact, tout simplement. Fait que c'est bien important que je ne me vote pas comme un malade. Et là, j'ai fait tomber le truc en question parce que je vais vouloir attendre ici et aller dans le coin pour être sûr que je descende en bas et que l'ascenseur soit déjà en bas pendant que je le fais. Puis pendant que j'attends qu'il y ait une porte, je vais aller chercher ce bacte-là, ici, qui peut être bien pratique. Et j'attends que ça se termine pour refermer la porte en arrière de moi. Parce que là, on va tomber dans probablement le moment le plus slow du jeu. Il faut que j'attende que ma porte en arrière soit fermée avant de pouvoir ouvrir la prochaine. Fait que là, je vais attendre ici. On ouvre la prochaine. Puis là, c'est relax, là. Pendant, genre, les prochaines 45 secondes. En passant ici, c'est dangereux si on tire dedans. Fait qu'on n'utilise pas des balles ici, généralement. Et on est reparti. Et là, il va avoir le bout préféré à ce mec qui s'en vient. Un autre. Et voilà. Fait que là, on est descendu. On a pété le gars ici rapidement parce qu'on avait besoin de son fusée à concussion pour les prochains jumps qui s'en viennent, qui sont encore plus hauts que les rail jumps. Fait que, comme ça. Et on est rendu ici. Fait que là, l'ascenseur ici est quand même très, très long. Par contre, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre vie et notre force de façon la plus optimale possible. Fait que moi, à partir d'un certain moment, je vais faire des rail jumps et des jumps sur les bords. Fait que je compte ici les bords. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On y va. On monte. On monte. On monte. On monte. Vitesse. On y va. On est parti. On tue ce gars-là, même s'il ne nous a rien fait. C'était très gratuit. Et on termine le niveau sur des beaux sourires. On part au prochain niveau. Ceux-là, il faut que j'aille réactiver la switch pour aller ouvrir la trappe en bas. La trappe ici. Je descends en bas comme ça. La porte est déjà ouverte. Ça arrive des fois. On l'apprécie. On descend en bas. On réutilise la vitesse. On poigne la clé sur le chemin parce qu'on a besoin pour ouvrir la porte qui s'en vient. Ici, je vais éviter un puzzle en faisant ça comme ça. On tient dans le fond pour être sûr qu'il y ait de la place quand on arrive. On descend en bas. Puis là, on va passer le gars de manière très slick. Et j'ai manqué mon goût. Et voilà. Dans le fond, il fallait que je tire deux switches d'un côté de l'autre pour être sûr que je passe à travers la porte comme il faut. Un autre puzzle skip comme ça. On descend en bas. On fait attention de ne pas aller trop vite parce qu'on peut mourir comme ce qui vient d'arriver. Et voilà. Puis on vient de terminer le niveau. Puis là, on va affronter Pick et Gork qui sont légendairement chiants. C'est-à-dire, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Puis il faut essayer de les attaquer entre leur hitbox. Et c'est pas évident, mais on va essayer de faire de notre mieux ici. Puis une fois qu'on va avoir battu ce niveau-là, on va se rendre au prochain où il y a beaucoup de mouvements précis qu'on va devoir faire pour terminer le niveau. Pour l'instant, on s'occupe d'eux autres. La raison pourquoi j'utilise les attaques secondaires ici, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est simplement parce que ça fait plus de dommages que l'attaque normale. C'est aussi sain que ça. À date, ça ne va pas très bien. Lui, il s'est mis invisible. Puis en plus, pas juste ça. Il s'est mis sur la plateforme comme si c'était genre la plage et qu'il n'y avait aucun problème. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont décédés. On est bien contents. On passe au prochain. Fait que là, ici, le plus important, c'est quand même de garder le plus de vie possible pour les trucs qui s'en viennent parce que je vais m'exploser la gueule une couple de fois dans ce qui s'en vient. Une fois là. On monte ici. On saute là. Petit jump précis. Et voilà. On jumpsuit. Un petit force jump que j'ai manqué malheureusement. On le refait. Troisième fois. Et voilà. Dernier jump set. Et on a terminé. Et là, le niveau est terminé. Mais juste pour le fun, on va aller chercher le vaisseau à l'avance comme ça parce qu'on peut le faire. Puis on l'a manqué parce qu'on n'est pas bon. Mais ce n'est pas grave. Rappelez-vous. Le niveau va terminer pareil si je fais ça. Et voilà. On passe au prochain. Ouais. Ici, il y a des trucs quand même assez le fun. Mais ça va demander à ce que ma vie soit quand même assez bien contrôlée. Fait que j'essaie de faire attention pour pas me vautrer. Ici. Nice. Oh boy. Ça va pas bien. J'ai sauvegardé après. Dans le fond, bien important ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'assurer que je détruise toutes les switches comme ça. Afin d'arriver à la fin et que je puisse passer la porte parce que sinon la porte va être barrée. Voici une instance de moi qui allait trop vite et donc qui a foncé dans le mur. On va descendre un peu ici. Je pense que j'ai assez de vie pour le truc qui s'en vient. Fait qu'on va l'essayer. Le truc qui s'en vient, c'est juste ici. Je pense avoir assez de vie pour le faire. Et oui. On y va. Et on se tue à la fin pour le plaisir. Et là, il faut que j'aille mettre des points dans le jeté qu'on appelle. Donc ça, en fait, c'est que je peux prendre des systèmes qui sont à terre et le garrocher sur mon ennemi. Et étonnamment, ça l'amène à la plus vite de se départir de certains boss. Dont celui-là. Donc, Ma, c'est un vieux de la vieille, lui. Ça fait longtemps qu'il est là. Il n'a plus de jambes, malheureusement. Mais on va lui donner deux coups d'en face. Puis après ça, quand il va essayer de se pousser, on va lui garrocher les items qui sont à côté. Puis il va mourir d'un coup. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas, par contre. Mais on va essayer de l'avoir du premier coup. Fait que premier coup. Là, il va s'en venir ici. Deuxième coup. Et voilà, il est mort. Fait que là, dans le fond, techniquement, dans le thème du jeu, c'est là que tu décides si tu es un gentil ou un méchant. Par là, je veux dire un Jedi ou un Sith. Nous autres, on choisit d'être un Sith parce que c'est plus rapide. Pas parce qu'on est méchant, rien. Parce que genre, c'est plus optimal d'être un Sith. Et on s'en va d'un vaisseau qui est en train de tomber en ruine. Et donc, il y a du platforming quand même assez risqué là-dessus. Ici, on va faire venir notre vaisseau. Normalement, il aurait fallu faire le tour pour aller à la porte là-bas pour reach notre vaisseau. Mais tant qu'on rentre dans la cutscene, le jeu considère qu'on a terminé le niveau. Et techniquement, ce qu'on peut faire ici, ce qui est assez simple, c'est qu'on va utiliser notre Force Speed pour juste jumper dans notre vaisseau pour terminer la cutscene. Comme ça. Et là, on va s'affronter une deuxième fois contre Yun. Cette fois-ci, par contre, on va utiliser notre attaque éclair qui devrait le tuer en peu de temps. Attaque éclair! Et il est mort d'un coup comme ça. On continue le prochain niveau. Ça va bien l'été. Ah! Et là, vous avez une instance de glitch où la musique a décidé d'arrêter de jouer pour aucune raison. Non, elle est encore là. OK, c'est bon. Des fois, elle arrête parce que c'est un vieux jeu. Des fois, tu peux avoir des glitchs assez bizarres comme ça. Mais pour l'instant, ça va quand même assez bien. Ici, j'en ai profité pour faire venir l'ascenseur bien tranquillement et aller chercher des systèmes en attendant. On fait un autre Force Jump ici. Ici, tu vas avoir un jump assez précis. J'essaie de l'avoir du premier coup. Parfait. Là, j'ai complètement manqué ma shot. Fait qu'on va revenir ici. Et voilà. On pogne les shields le plus possible tant que l'ascenseur arrive. Lui, on va le tuer. On fait une autre explosion ici. On fait aller ici. Comme ça. Et on va être sûr de passer comme ça. Et je vais avoir une autre explosion jump que je vais devoir faire ici. On continue. Et oui, effectivement, c'est un gars rapide. Fait que là, dans le fond, je ne suis pas censé passer où je suis présentement. D'habitude, tu as du vent qui fait en sorte que tu ne peux pas passer, tout simplement. Mais avec le nombre de vitesses qu'on a et le strafing, c'est-à-dire de peser en haut et à gauche en même temps, j'ai pu être en mesure de passer sans problème. Un petit jump calculé pour aller ici. On se met en first person parce qu'on vise mieux comme ça. On a tué un gars en haut. On monte en haut comme ça. On défait la porte. Et on va prendre notre autre gun parce qu'on va en avoir besoin. On tue ce gars-là et on termine le niveau. Prochain niveau. Ceux-là, le level design est quand même assez complexe. Il faut repasser souvent par les mêmes endroits parce qu'il faut aller activer des clés. En fait, aller chercher une clé, aller activer une porte et ensuite redescendre. Il y a beaucoup de platforming, en fait, d'inclus. Fait qu'on va essayer de faire ça rapidement. On monte ici. Là, je tue ce gars-là pour essayer qu'il soit moins dans le chemin. On descend en bas. On ouvre la porte. On pogne la clé qui est ici. On monte en haut. On pogne le shield qui est dans le fond parce qu'on a besoin de plus de vie. On s'en va ensuite péter ce gars-là qui est juste là. On s'en va dans la porte ici que la clé nous a permis d'avoir accès. On remonte ici. On ressort. On se débarrasse du monde dans le chemin. On va chercher les séquencers ici. On va descendre en bas. On va attendre que ça, ça descende pour l'activer. Puis là, on a un truc quand même assez le fun qui s'en vient. Très bien calculé pour tomber exactement sur le côté gauche, en fait, ce qui fait en sorte qu'on ne meurt pas en descendant. Donc, c'est bien pratique. On pogne les séquencers ici. On tue les gens drette là, puis on rentre dans l'ascenseur, puis on descend. Là, il ne nous en reste pas gros pour la fin du niveau. Il va falloir encore aller vite. C'est une speedrun, je vous le rappelle. Ça fait que c'est tout à fait normal. On descendre comme ça. Là, il y a un jump assez précis pour que je fasse ici. On descend en haut. On descend en haut et absolument, ça fait tout sens. Marquant le char. On continue ici. On shoot des personnes. Et là, il y a une dernière suche qu'il faut qu'on active avant de descendre en bas. On va utiliser le cannon pour se donner un peu plus de boost ici. Et on se tue comme ça pour descendre dans le trou. On est maintenant au dernier niveau avant les deux derniers boss. Donc, celui-là, encore une fois, le vol quand même assez précis. Je vais essayer de voir si je peux utiliser ma ninde ici pour ouvrir le trou. Descendre en bas. On fait attention que lui, il ne nous shoot pas d'en face parce que ça fait assez mal quand il nous shoot. On descend en bas. Encore une fois la vitesse. On continue. Je vais tellement vite que les portes sont dans le chemin. Et les ennemis aussi d'ailleurs. Là, il y a un gros ennemi qui est ici, qui est super intimidant. Mais on va l'oublier complètement. Adieu. On descend en bas. On tue ce gars-là. Et là, il va y avoir un dernier puzzle ici où je dois ouvrir des portes dans une certaine séquence. Donc ici, je fais deux fois. Deux fois ici. Deux fois ici. Puis celle-là, ça va être cinq fois. C'est pour qu'ensuite, après ça, quand je passe, que les portes ne soient pas dans le chemin. Et on passe. Et là, pour l'instant, je n'utilise pas ma vitesse parce que ça ne sert à rien, tout simplement. Parce que je dois attendre que la porte dessine ici. Fait que j'ai commencé à utiliser ma vitesse juste là. On descend en bas. Puis là, on est le dernier titi à affronter. Fait que là, c'est simple. On lui envoie de l'électricité dans la gueule. Et on tue son boy qui est descendu ici. On prend sa clé. On ouvre la porte. Et c'est terminé. Là, on a les deux derniers boss qui sont Buck et Jarek. Buck est légendairement chiant, encore une fois. Il fait un petit peu ce qu'il veut. Mais on va essayer de le tuer de la même manière qu'on a tué l'autre boss tantôt. En pitchant les objets dessus. Fait que là, moi, je le set up d'une certaine manière à ce qu'il s'en vient dans cette pièce-là. Pour l'instant, ça va extrêmement bien. Fait que merci beaucoup Buck. Puis il est mort. Tens-toi. Et avec ça, on va se rendre au dernier boss. Qui s'appelle Jarek. Et lui, ça va être drôle un peu comment on va le tuer. On va le tuer avec beaucoup de sequencers. Beaucoup de mines que je vais aller placer en haut. Je vais attendre que lui s'en vienne. Puis ça va y exploser la gueule d'un coup. Et voilà. Fait qu'on va placer les sequencers ici. Je rappelle que le time va arriver au moment du credit. Fait que je vais le préciser tantôt pour être sûr. Fait que là, il s'en vient pas. Des fois, il fait ça. Il prend un peu son temps. Mais techniquement, il va s'en venir par le trou ici. Il est juste un peu plus lent cette fois-ci parce que... Je sais pas pourquoi. Il s'en vient. Lève-la. Il est temps, mon cochon. Il est temps. Tens-toi. Fait que là, il est mort. Puis il est tombé en bas. Fait qu'on va aller le puncher un petit peu. Et c'est bientôt le time. Time. C'était J-9-9. Un petit 27 minutes, c'est pas pire ça. Fait que voilà. C'est le fun parce que j'ai aucunement expliqué l'histoire. Dans le fond, c'est un gars qui, par son père, il se fait dire s'il peut choisir le côté bien ou le côté mal. Puis il rencontre plusieurs personnes à travers ça. Puis c'est ça qui est le fun. Tu peux comme dessiner un peu quel côté tu peux être. Puis ça divague un peu le jeu après, en fait. Il y a des ennemis différents que tu vas affronter, etc. Fait que c'est bien plaisant. Un bon vieux jeu qui va super rapide. Fait que, bien content que vous ayez apprécié. Alors, un gros merci à Morks QC pour cette run. La prochaine run va être Rystar sur Sega Genesis. Ça va être runé par Degron SR. La prochaine run va être Rystar 80% sur Sega Genesis. Et ça va être runé par Degron SR. Don't go away.